L'Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale s'est réunie à Prague à un réexamen du nombre de la qualité des planètes. Qualité est le mot juste car de nouveaux critères, notamment de taille, ont été mis en place. Désormais, ne peut être planète qu'un astre en orbite autour d'une étoile, à condition de ne pas en être une et de présenter un diamètre de plus de 800 km et une masse suffisante pour que ses forces de gravité lui donnent à peu près la forme d'une sphère. Ils ont été fatidiques à Pluton, rétrogradés de son statut de planète à celui de planète naine, dénommée désormais également une Pluton catégorie à laquelle appartient Charon et 2003 UB313. 2003 UB313, découverte en 2005 par l'astronaute américain Michael Warren, né en 1965. 2003 UB313, qui prendra peut-être le nom de ZENA, si l'Union Astronomique Internationale accède à la demande faite en ce sens par ses découvreurs, est classée dans la catégorie des planètes naines. C'est la planète la plus éloignée du système solaire, faite de glace et de méthane. Son diamètre se rapproche de 300 km situés à 95 UA, mesure environ 150 millions de km du Soleil. Elle tourne autour de ce dernier environ, à environ, elle tourne autour de ce dernier, à environ 557 ans. Tout il convient de lui gérer une place de choix. Sa proximité, mesdames, messieurs, la facilité de son observation, lui confrère un aspect familier, La Lune est d'autant plus liée à la Terre que, non seulement, elle tourne autour d'elle, mais toutes deux effectuent une évolution autour du Soleil et sa trajectoire sur celle de notre planète. Et je vais vous parler des phases de la Lune. Elles sont connues depuis leur antiquité. Le changement d'aspect de la Lune est provoqué par l'absence d'émissions lumineuses. Elle n'émet pas elle-même de lumière, mais reflète celle du Soleil. En fonction de sa position par rapport à ce dernier, nous voyons dans le ciel une fraction plus ou moins grande de l'hémisphère lunaire qui est éclavée. La nouvelle Lune, la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. L'hémisphère que nous voyons est totalement obscur. Le premier quartier de Lune, l'angle compris entre l'axe Terre-Soleil et l'axe Terre-Lune est de 90 degrés. Nous voyons alors la moitié de son hémisphère éclairé. La pleine Lune, la Lune est placée à l'opposé exacte du Soleil. Par rapport à la Terre, tout l'hémisphère est éclairé. Le dernier quartier de Lune, la Lune des Croix, peu à peu, quartier par quartier. Le 16 juillet 1969, la mission d'Apollo 11 quitte le Kennedy Space Center en Floride. Avec trois hommes à son bord, Neil Armstrong, commandant Edwin Buzz, Aldrin pilote du module lunaire et Michael Collins pilote du module de commande. Leur mission, ils ont accepté se poser sous la Lune le 20 juillet à 20h17 UTC. C'est la chose faite six heures plus tard. Armstrong descend du Lune, promis terrien à fouler le sol lunaire. Le 21 juillet 1969, à 2h56, 15 secondes UTC. Il prononce alors cette phrase restée dans les annales de l'adresse des millions de téléspectateurs qui assistent en direct à l'événement retransmis à la radio et nouveauté pour l'époque à la télévision. Et enfin, je veux vous parler de la marée. La marée est un mouvement oscillatoire d'avant en arrière du niveau de la mer, provoquée par les effets de l'attraction de la Lune et du Soleil sur les particules liquides. L'importance de la marée varie avec la masse de l'astre et sa distance. C'est ainsi que le Soleil, dont la masse est de presque 329 000 millions de fois, celle de la Terre exerce une attraction plutôt 2 à 3 fois moindre que la Lune, dont la masse est seulement de 1,80 de celle de la Terre. Il est beaucoup plus éloigné, plus de 149 millions de kilomètres contre un peu plus de 384 000 kilomètres.